Notre monde est plein de sons extrêmement différents, mais comment les percevons-nous en fait ? Les sons sont recueillis par l'oreille externe, qui est constitué du pavillon auriculaire et du canal auditif externe. Le son est guidé via le canal auditif vers l'oreille moyenne. Il arrive au tympan, une membrane circulaire flexible qui commence à vibrer quand les ondes sonores l'atteignent. Les ondes sonores sont véhiculées jusqu'à l'oreille moyenne par les mouvements du tympan. L'oreille moyenne comporte trois minuscules os, appelées le marteau, l'enclume et l'étrier. Cet ensemble est connu sous le nom de chaîne ossiculaire et relie le tympan à l'entrée de l'oreille interne. L'interaction augmente et amplifie encore les vibrations sonores avant qu'elles soient toutes envoyées dans l'oreille interne via la fenêtre ovale. Dans l'oreille interne se trouve la cochlée, qui ressemble à une coquille d'escargot. Elle contient plusieurs parties membraneuses remplies de liquides aqueux. Lorsque les ondes sonores font vibrer la fenêtre ovale, le fluide commence à bouger, entraînant des mouvements des cellules ciliées. Ces cellules ciliées transforment ensuite les vibrations en impulsions électriques envoyées au cerveau par le nerf auditif. Ceux que nous appelons bruits ne sont en réalité que des ondes sonores transmises par l'air. SINYA. Life sounds brilliant.